Pourquoi tout le monde a les yeux fixés sur le cul du singe? Peut-être parce qu'il se joue avec la queue. Aïe aïe! J'étais pas en train de parler de toi. Je parlais de ça. Oh. Bon, ben d'abord, ça c'est pour pas avoir été clair. Quand Lippie et moi on est allés faire une marche, pis qu'il a commencé à grimper aux vignes, ça m'a donné une idée pour un plan d'évasion. Donc, en fait, c'est le singe qui a eu l'idée. Ah, pis je suppose que c'est aussi l'été qu'il a écrit S.O.S. avec les directions du canyon sur une feuille pis que ça l'a été un peu autour du cou. Tu parles de cette feuille-là? Qu'en parlez des anneaux de Saturne? Faites-vous en pas, citoyens, c'est moi-même qui ai dressé ce maudit singe. Il sait comment envoyer de l'aide. Il a arrêté de gripper. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je dis qu'on devrait lapider. Écoute, j'ai juste à aller voir Frida, pis tu vas te retrouver sur le menu du jour. Tu peux tomber par les bords à ce point-là. Une famille en chant vient de poigner le bord pour plonger pis tomber dans ce village. De mille plus morts! Saut un échantillon! Il n'y a pas de sortie, c'est seul ennui. Faites qu'installe-toi! Vipris! Oh, dans le canyon! Tu vas bien! De beaux cris, c'est un supplice. Il n'y a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate. Tu vis dans une craque! Je n'en gagne! Oh, Normand! C'est ça, continue, Normand! 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 Tu l'as l'affaire, Normand! Mon dieu, comment ça zigne, un gauthier? Normand, tout le monde nous entend? Non, on ne vous entend pas! Continuez comme ça! Oh, mon dieu! Tu calmes, il n'y a rien que Fernand qui nous entend. Moi, je vous garantis qu'il n'y a pas juste Fernand. Moi aussi, je vous ai entendus! Vous me rappelez que je n'ai personne dans ma vie! Pardonne-moi pour hier soir. Tu sais, quand on a eu des échanges physiques... Ça, c'est à cause de ce maudit canyon! Pas moyen d'avoir un peu d'intimité! Tu as raison. Même quand je prends ma douche, j'ai l'impression d'être dans un feuilleton européen. Il n'y a rien qui ne monte pas, tu sais. Oui, bien, il va falloir trouver une solution. Parce que ça, c'est un aspect très important d'une relation si on veut avoir un mariage simple et qui fonctionne. Sans ça, je reste de devenir stressée. T'inquiète pas, je vais trouver un petit coin tranquille où on peut, tu vois... Lâcher notre fou! J'ai tout entendu, puis je trouve ça dégueulasse! C'est pire qu'elle dessine animée avec un beigne et un cornichon qui nous montrent à l'école. D'accord, oublions ça, puis allons cueillir des fruits. On fera semblant qu'on est des fermiers. Des fermiers abstinents. Non, des pommiculteurs. Voyons la gang, chez les gauthiers, on garde toujours le moral. Mon moral, je l'ai perdu au moment où je suis tombée dans le maudit canyon. Il doit être quelque part en dessous d'un tas d'injustice et de stupidité. Oh, nom d'un boulier de Newton! La plupart des fruits ont disparu. Quelqu'un ou quelque chose les a mangés avant qu'on arrive. En tout cas, on est sûr que c'est pas vous deux. Vous étiez trop occupés à faire des bruits. Ne soyez pas gênés, j'ai déjà eu un chum comme ça. Il était presque aussi pire que son père. En tout cas, je crois que c'est l'œuvre d'une grosse bête laide répugnante. Hé, c'est pas moi! Je suis allé tantôt pour les arbres d'être déjà tout nu comme... À lui! C'est vrai, il porte pas de linge! Ah! Ta métaphore me fait penser à un enfant pas de bras qui se fait choisir en dernier dans une équipe de volleyball. L'enfant, il a beau pleurer, ça lui fera pas pousser des bras. Je pense que tu pourrais trouver mieux. Les arbres étaient aussi vides que la vie sexuelle du pape. Ou aussi vides que les placards à chaussures d'un serpent. Ou aussi vides que les carnets de rendez-vous de Steve. Je continue? Votre faille-foutre! Allez, toutes vous faille-foutre! Ah, oui! La peste de... Non, mais quelqu'un pourrait danser sa caisse, Simonac! Merci, Normand. Allez, toutes vous faille-foutre! Ça fait un bout de temps que c'est comme ça. Aussitôt que les fruits repoussent, ils disparaissent à nouveau. Tout ça est mucho étrange. Très mucho! Quelqu'un devrait peut-être surveiller le verger pour découvrir enfin ce qui se passe. Oh, on a essayé, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça marche pas. On est en retard! On serait déjà arrivé depuis une heure si t'avais pas mis tant de temps à te préparer. Je m'excuse, mais moi je ne suis pas comme toi. J'ai des cheveux à coiffer. C'est important de rester beau. Mais là, t'es lait, puis en retard. Puis à cause de toi, on a tout manqué. Faudra autant coiffer, là, pendant que les pommes repoussent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sylvain? Quoi? C'est quoi un verger? C'est une malédiction. Personne n'arrive à attraper le coupable. Il est aussi invisible que les coutures de mes petites culottes. Vous voyez? Elles sont invisibles. In-visibles! Est-ce que vous regardez toujours? Prenez votre temps. Il y a toute la journée pour vous convaincre. Écoute ce que je te dis, Carl. Ça va être le meilleur film de toute l'histoire de Filmywood. Il va même gagner des prix. Veux-tu savoir pourquoi? Ah oui, je brille de savoir. Les critiques adorent les adaptations de romans, mais le public préfère les films d'action. Puis moi, je vais leur donner les deux. Je viens juste d'avoir ma première brassière, puis mes monstrations. Une jeune fille en pleine puberté, puis un monstre reptilien japonais. Ça, c'est ce que j'appelle un film grand public. Pfiou! Ça n'a pas assez proche. Bon, ben, j'ai plus qu'à reprendre mon ancienne job. Donne-moi ton portefeuille! Il n'y a pas de façon plus facile de faire de l'argent. Vous avez juste à me dire sous quelle coquille est-ce qu'elle est la roche. C'est quoi, une coquille? C'est-tu ça? J'ai-tu gagné? Ça, c'est un bout de bois. Ça, c'est une coquille. Hé, là, la roche! C'est plus facile quand tu mets pas cet enfant-là par-dessus. Il y a sûrement un meilleur moyen de faire de l'argent dans ce trou-là. C'est un camion de tournage! Checkez-moi ça! Des lumières, des caméras! Je pourrais faire un film, puis charger un prix d'entrée. Je vais faire une fortune! Méchante bonne idée! On met le foot de gueule! Quoi? Non! On va devenir riches! Il n'y a pas d'autre divertissement dans le canyon. On pourrait mettre le plus de roches possibles dans le butch. Le truc, c'est de ne pas manger pendant quelques jours, puis de se rentrer dans tous les trous. Mon amour, Roxy et Jacques sont partis. Peut-être qu'on pourrait aller dans la roulotte, puis... Tu veux dire? Je sais exactement ce que tu veux dire. Mais j'ai du mal à en parler parce que, jeune, j'ai eu une sexualité refoulée. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le bruit? Je vais utiliser le langage des signes. On peut même faire semblant que je suis une sourd émuette que tu a rencontré à l'épicerie. Ah! Jacques! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de tourner un film. Essayez de ne pas regarder la caméra, sinon ça va avoir l'air moins réaliste. Une scène autour d'une table, excellent! On voit souvent ça dans les films. Bon, maintenant, tout le monde, faites pareil comme si je n'étais pas là. Euh... Passe-moi le sel, s'il te plaît. Chéri. Avec plaisir, chéri. Est-ce que tu aimerais avoir le poivre aussi? J'ai remarqué que quand quelqu'un veut du sel, il veut souvent aussi du poivre. Voyons donc, les gens parlent pas comme ça. Personne va croire que vous êtes plates de même. Moi, oui, vous êtes toutes plates. Le canyon, c'est pile que l'enfer! Un conflit! C'est super! Bon, Astor, montrez-moi d'autres choses intéressantes. Tu vois ça? Si tu perds un orteil sur la job, le gouvernement te donne 17 000 piastres. Par orteil! C'est pour ça que j'ai plus de paiement mensuel sur ma voiturette. Je connais un gars qui s'est arrangé pour être paralysé, pis il s'est payé un char de course, pis une épouse russe. Maudit gros paraplégique de bâtard. Mais, est-ce que j'ai ton odeur ou ben celle de père? Un peu des deux. Moitié moi, moitié papa, pis moitié nous deux. Quelqu'un renir sous de la sueur. Oh, moi aussi, je veux sentir ton dessus de bras. C'est de l'or en bord. Oh, on est tous en train de manquer de meilleur. Oh, grave, on est des professionnels. Un peu oriental. Vous tournez un long métrage? Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience devant la caméra. On bouge plus! Mettez vos mains en l'air! Tout de suite! Disons que je combine un talent naturel à un profil racial. Je suis comme qui dirait doublement dangereux. Vous voulez savoir c'est quoi le meilleur angle de perline? C'est son dos. Quand elle sort de la pièce. Vous pouvez filmer Roy sous tous les angles. Ce garçon-là a pas de mauvais profil. Arrête ça, Sheila. C'est du vandalisme. Pis je voulais commander de la soupe. Je suis juste stressée, Norman. L'intimité, c'est un aspect important du mariage. Pis moi, si je suis pas heureuse, il y a bien d'autres guillères qui vont souffrir. Comme il ne restait plus rien dans le verger, voici l'assiette de fruits. J'ai un peu honte. Mais pas question que je baisse les prix. Ce serait comme si j'abandonnais. Et je m'abandonne seulement à ma passion. Et ça, j'en aime beaucoup. Merci à vous tous d'être venus et puis surtout d'avoir bien voulu payer l'admission. Et maintenant, je vous présente Dans le Canyon, un film de Jacques Gauthier. Dans le Canyon, un endroit magnifique, paradisiable. Mais est-il aussi parfait qu'il en a l'air? Bien sûr, c'est très joli au premier coup d'œil. Mais regardez d'un peu plus près et vous découvrirez la vérité. Le Canyon, c'est pire que l'enfer. Ce garçon-là n'a pas de mauvais profil. Ici, tout le monde cache un secret et personne n'est en sécurité. Femme, homme. Femme, homme. Femme, homme. Les côtés les plus sombres de la race humaine. Dans le Canyon. Un film de Jacques Gauthier. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? On y arrache la tête! Oh-oh. Tri-porteuse d'ours. Qu'affaire! Hé, la veuve, j'aimerais bien savoir où tu serais rendue si t'avais passé six mois dans l'espace avec un seigne. Si, si, c'est l'enfer. Ben, d'abord, toi, t'es le diable en personne, jeune fille. Hé, toi, va donc rêver à ton moron au lieu de m'écoeurer. Tu sais, ton mari, il me rend malade, moi aussi. Mort, tourne donc dans ta grotte, fin, je sais pas trop quoi avec ton bout de bois qui parle. On veut plus être ton ami parce qu'on a eu l'engrippé à cause de toi. T'es sérieux, Sheila? Le dépotoir, c'est encore pire que l'hôtel où on a passé notre lune de miel. En plus, t'as un radisson. C'est parfait ici. Il y a personne de si stupide pour se promener dans le dépotoir. Salut, ma, salut, père. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je me cache. Puis, vous autres, on se cherche un endroit où ton père et moi vont pouvoir... Faire de l'exercice. On fait jamais trop d'exercice, tu sais. Étirements, cardio, même des poids et haltères. Mais il faut aussi manger sainement, glucides, protéines, grains entiers. C'est dans le guide alimentaire. Jacques, à quoi t'as pensé en faisant ce film-là? Je voulais montrer juste des belles choses, mais c'était trop plate. Fait que pour rendre ça intéressant, j'ai fait un montage pour que tout le monde ait l'air affreux puis détestable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je sais pas comment tu vas faire, mais il va falloir que tu te rachètes aux yeux des autres. Tu peux pas passer ta vie dans le canyon comme un paria que tout le monde déteste. Le sang fermant. Ok, je vais aller m'excuser. Puis oublie pas de les rembourser aussi. Là, c'est vraiment obscène ce que tu me demandes. Puis puisqu'on parle d'obscénité, je vais vous laisser retourner à votre sexe. Ben quoi? Je vais à l'école publique puis j'ai accès à Internet. Je suis un produit de notre époque. Il est parti! Ok, ok, il est anormand. J'ai vu un matelas là-bas puis il est aché juste d'un bord. Tu sais, je me sens plus très à l'aise de faire ça ici. On pourrait pas aller ailleurs. Bien sûr, oui. Ben, pas de problème. Je suis venu m'excuser pour avoir fait le film. Je refuse de te pardonner. T'as fait de moi la risée de tout le canyon. Tout le monde me surnomme boule lunaire. Comment puis-je être un héros si je suis la risée de tout le monde? Même le singe, je me respecte plus. Te rends-tu compte? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? As-tu lu ça dans un de tes magazines féminins? On dirait que tu me mordilles à dix endroits différents en même temps. Tu dois avoir lu le même magazine que moi parce que je sens la même chose. À cause de toi, l'ours pense que je l'aime. Pour éprouver le contraire, je l'ai battu tellement fort que j'ai pogné le syndrome du tunnel carpier. Fait que il a fallu que j'engage quelqu'un. Frappe-les plus fort, je te paye pas pour le chatouiller. Fait comme si elle était pas là, ça va bien aller. Mais j'habite ici, moi aussi. Oh, bon petit gars. Viens, c'est Jacques. Deux salades de fruits. Il va manger nos noyaux, nos pépins et nos plures quand on va avoir fini. Vous dormez ou quoi? Il n'y a plus de fruits. Oui, le verger est aussi stérile que ma petite soeur. Et elle a tout essayé. C'est très malheureux. Mais voyons, c'est pas possible. Quelqu'un autre qu'original de moi-même doit absolument faire quelque chose. Je suis d'accord. Les fruits, ça me manque. Les citrons sont la seule chose qui me laisse un goût plus aigre que Mario. Je suis pas aigre, je suis juste franc. Puis franchement, t'es un ventriloque épouvantable. Je m'en occupe. Je vais découvrir ce qui se passe avec les fruits. Ah bon? Comment tu comptes y arriver? J'ai la solution parfaite. Il a dit parfaite, pas face de pète. Sylvain! Butch! C'est moi, Jacques! Aïe! Aïe, c'est une coquille! Les gars, j'ai trouvé comment faire pour nous racheter. Sont tous disparus! Puis on dormait, fait qu'on n'a rien vu pas à tout! Non, non! Mais la caméra, c'est sûr que oui! Venez, on va aller voir ce qu'elle a filmé! Et voilà! Le mystère est résolu. Jacques Gauthier était un vrai génie! Butch, t'es un génie, lui, avec! Il a trouvé un moyen de se rentrer 42 roches dans le corps! Oh non, il m'en restait un 41! Yoé, le jour des 42! C'est-tu pas une magnifique journée, hein, Roxy? Ah! 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 Bonjour, chérie! Tiens, c'est pour toi, mon petit bijou des bijouteries, hein! Ah! Mon petit pain au chocolat! Bonjour, mon bonhomme animal! Pourquoi vous êtes-tu de bonne humeur? J'haïs ça! Pour rien! Une femme puis son mari ont pas le droit d'être de bonne humeur! Oh! Mon! Dieu! Je sais ce que vous avez fait! Pis là, je peux plus me le sortir de la tête! Vous devriez avoir honte tous les deux! Mais! Ben! Rassemblez tout le monde, pis emmenez-les à l'amphithéâtre! J'ai un nouveau film à le montrer! Ouais, ben, ça sera pas facile de les convaincre, vu que t'as insulté tout le monde avec ton premier film! Je le sais! C'est pour ça que cette fois-là, c'est gratis! Jacques fait quelque chose gratuitement? Ça doit sûrement être grave! Pourquoi tu nous as fait venir? Je pourrais être à la maison en train de payer un moteur pour qu'il batte mon os! J'sais pas combien tu paies, Réal, mais moi, je l'aurais fait de la moitié! C'est pour ça qu'il faut toujours faire trois soumissions! Sale train! Je te déteste encore tout le temps! J'ai oublié où j'habite! S'il vous plaît, écoutez-moi tout le monde! Je sais que présentement, vous me détestez toutes, mais j'ai quelque chose à vous montrer qui va vous faire changer d'idée! En fait, je vais peut-être même passer pour un héros! T'es pas un héros! Sais-tu pourquoi je sais que t'es pas un héros? Parce que moi, je suis un héros! C'est pour ça que je le sais! S'il vous plaît, tout le monde, gardez vos questions et vos commentaires jusqu'à la fin du film! Ensuite, vous vous ferez votre propre idée! Voyez-vous, j'ai résolu le mystère de la disparition des fruits! Oh! Érétison dorsatum, mieux connu sous le nom de porc-épic! C'est un porc-épic, ça! Je créais que c'était un écureuil qui suit un traitement d'acupuncture! Je me suis dit que comme les écureuils croient beaucoup à la médecine orientale, ou ce serait pas plutôt les chinois! Ouais, pis, à cette heure, on sait c'est quoi le problème, mais on peut toujours pas le régler! Ça nous est pas plus utile que des souliers à claquettes pour comostives! Parce qu'il peut même plus marcher! Fait que c'est évident que de la danse à claquettes, faut qu'il oublie ça! Donc ça aurait pas d'allure d'y en acheter, des souliers à claquettes! Ça serait du vrai gaspillage! Allez-donc, chez le gars! Oh, Norma! Oh, Norma! J'accrope pas mes yeux et mes oreilles! Éteins ça! Éteins ça! Éteins ça! Éteins ça! Je savais pas que c'était là-dessus, j'avais pas regardé le film jusque-là! Éteins ça! Éteins ça! Éteins ça! Éteins ça! C'est de l'exercice! On faisait de l'exercice! Hé! Si vous voulez voir un vrai spectacle, observons plutôt les constellations, hein? Hé! Hé! Mais c'est la petite touche que je vois là! Attends! Non, ne les aiment pas! Regardez! Norma! Norma! Les bruits de votre passion, ou c'était vous les couples mariés appelés passion, ça dérange les animaux et ça les fait fuir! Votre accouplement ridicule! Il a sauvé les fruits! Ok, et après, tu crois que Norma pis moi, on va faire ça tous les soirs? Moi, je ne demanderais pas mieux, mais quand un homme atteint mon âge, il peut pas... Faire de l'exercice aussi souvent que le voudrait son entraîneur personnel... Ça sera pas nécessaire! J'ai une autre solution parfaite! Parfaite, pauvre face de pète! Oh, Norma! Oh, Norma! Oh, Norma! Oh, Norma! Oh, oh! Oh, Norma! Tu sais, quand on y pense bien avec tout le bruit que fait cette vidéo-là, nous aussi, on peut faire du bruit à cette heure! Et personne va remarquer la différence! Oh, toi, Norma Gauthier! Toi, tu me verras génie! Leur grosse sièreté, ma graisse aux poutes, ma tête, mes yeux, mes oreilles! Je peux vraiment plus supporter ça! Grrr! Grrr! Eh bien, au moins, là, c'est plus dans son estomac! On avait pas un autre chaudière! Oh, Norma! Oh! Hé! Ces deux-là font l'amour comme si... Lui est au sexe que... Les voix tout nues, ça me fait penser à... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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